bonjour à tous on a explosé notre table basse ce matin c'était c'était chaud tom ça va ça va très bien toi ouais super bon alors on a vu vos plus et vos moins du gp de thaïlande alors forcément dans les plus direct on attaque marquez à chaque fois on en a parlé dix fois vingt fois trente fois dans les commentaires dans les débriefs voilà ouais en plus il n'avait pas besoin de faire ça c'est à dire qu'il n'avait pas besoin de gagner il savait très bien il était informé sur ce que faisait de vie ouais il n'avait pas besoin de gagner mais on connaît marquez il voulait être sur la peau de marche il est en tout cas signé ce huitième titre en étant en étant gagné avec vainqueur quoi et il est allé chercher fabio comme il a fait à saint marin dans le dernier tour voilà donc ça fait fabio ça fait fabio d'une d'une première victoire mais on sait que la victoire lui tend les bras il y aurait il a clairement dit de toute façon marquez en conférence de presse ce sera l'année prochaine ce sera un prétendant à la couronne ouais là on l'a clairement vu que il avait qu'il aura quand même du fil à retors de l'année prochaine bah voilà justement le deuxième plus c'est qui va c'est fabio quartarao forcément moi c'est que sa première année mans déjà dit déjà pardon ce matin il aurait pu gagner c'était il s'est pas laissé faire non il s'est pas laissé faire il n'a encore commis aucune erreur il a mené la course quasiment de bout en bout sauf bien sûr à la fin mais voilà encore aucune erreur il a beaucoup appris il a tenté à une attaque dans le dernier liens c'est pas passé il pensait que ça allait passer mais en fait non marquez est sorti un peu plus à l'inter et voilà donc depuis ce week-end yama a ouvert un peu les vannes c'est à dire qu'ils ont donné les 500 tours de plus donner un bateau aussi un bateau mou ils ont donné les 500 tours de plus au régime moteur donc contrairement à ce que les gens pensent c'est pas forcément à une aide en vitesse de pointe mais c'est surtout en fait pour passer la vitesse en en courbe en fait ça permet de d'avoir des meilleurs à l'âge et tout ça donc du coup d'avoir une meilleure vitesse de passage en courbe et donc ça c'est la force de fabio c'est qu'ensuite il est capable de pouvoir ressortir plus rapidement des courbes et donc forcément d'avoir une meilleure vitesse de pointe et donc ça s'est ressenti pendant la pendant la course on voit que sur certains secteurs il était carrément plus rapide que marquez par contre sur d'autres bien évidemment dans le paddock même dans le paddock il était plus rapide je l'ai vu en tout cas dans certains passages il était plus rapide donc ça montre que à armes égales fabio est capable de rivaliser et on peut imaginer que d'ici peut-être c'est bang on pourra peut-être assiste à une première victoire merci pour l'info non c'est pas une info c'est une supposition mais on y croit grave après ce qui s'est passé dans les mois on aurait pu mettre tout le monde il faut choisir et moi j'ai envie de choisir les deux pilotes yama officiel parce que forcément sur la même moto quartaro ils ont été beaucoup moins bien vignales déjà moi je pensais qu'il avait peut-être gagné ce matin je veux la victoire mais non mais beaucoup penser qu'il allait gagner effectivement son gros problème déjà bon c'est les départs et quand ça sera c'est sa moustache pour la raser et quand ça se passe plutôt bien c'est plutôt là le coup dont si c'est plein pendant la course c'est plutôt le fait que quand il part avec le plein et pneus neufs ils luttent en début de course pour maintenir un rythme et donc du coup une fois qu'on est décroché en moto gp ça pardonne pas ouais ouais c'est difficile de combler l'écart on le voit ça sont en fin de course son rythme de cours c'est similaire à celui des deux leaders voire même plus rapide mais mais ça marche pas et voilà donc c'est du coup il ya un autre podium je pense que c'est son sixième de la saison ouais oui mais pour un prétendant comme lui qui doit le jouer le titre ça le fait pas là où on l'attend en tout cas il devrait être au moins devant fabio ouais et rossi la rossi moins à moi et moi qui suis à fond aussi et lui c'est aussi bar aussi son gros problème c'est la même chose que les dernières courses c'est à dire que c'est un peu l'inverse de vignales c'est que à partir de 7 8 tours il a plus de grippe à l'arrière et donc du coup forcément bas il est obligé de réduire le rythme ouais il se fait malmener après par les pilotes suzuki donc on a perdu du temps et donc c'est ce qui s'est passé et encore une fois et aussi je te coupe deux secondes il va falloir faire les meilleurs qualifs au bout d'un moment bah oui parce que là encore une fois ça revient un peu ce qu'on disait avec vignales c'est que quand on est distancé au début c'est difficile de combler l'écart et donc là maintenant une bonne qualité c'est ça qui conditionne tout on voit les stades de marquez quand il part en première ligne à plus tard il transforme très souvent laissé et là c'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe pour aussi c'est difficile j'ai pu monter sur le podium depuis austin donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant et pareil on l'attend devant fabio bon écoute on se donne rendez vous dans 15 jours au japon on va se lever super tôt toi ça va est ce que tu seras là bas peut-être un peu jet lagué mais on se donne rendez vous à enchaîner le café on est bien et puis on va espérer une victoire de fabio dans les prochains gp allez bisous